Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au vendredi 8 mars de la troisième semaine du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc au chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que tout offrant de locustes et de sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une réponse, une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'ose plus l'interroger. Frères et sœurs, le passage de l'évangile selon Marc que nous méditons aujourd'hui, met en scène un dialogue entre Jésus et un scribe. Ce dernier interroge le maître sur le premier de tous les commandements. La réponse de Jésus est concise et limpide. Le premier est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Ces paroles que nous connaissons tous sont fondamentales pour la vie chrétienne. Elles constituent le socle de notre foi et de notre agir. Aimer Dieu de tout son cœur. Le premier commandement nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur. Cela signifie que nous devons le mettre au-dessus de tout. De nos désirs, de nos ambitions, de nos intérêts. Il doit être la priorité absolue de notre vie. Nous ne manquons pas de modèles en la matière. La vie des saints et saintes peut nous inspirer. L'amour du prochain. Le second commandement, indissociable du premier, appelle à aimer son prochain comme soi-même. Cet amour fraternel, dénué de toute discrimination, se manifeste par le respect, la compassion et la sollicitude envers l'ensemble de nos frères et sœurs en humanité. Il constitue le reflet réel de l'amour divin dans le monde. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Loin d'être juste à poser, ces deux commandements ne font qu'un. L'amour de Dieu, source et fin de toute existence chrétienne, ne peut se concevoir sans l'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est nécessairement aimer son prochain et vice-versa. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui. La mise en pratique quotidienne de ce double commandement constitue un défi permanent. L'exercice de l'amour envers Dieu et envers le prochain exige une vigilance constante et une conversion quotidienne. La prière, la lecture assidue des Écritures et la participation active à la vie de l'Église nourrissent cet amour et enrichissent, enracinent notre foi. Frères et sœurs, mon Christ. Les commandements de l'amour de Dieu et du prochain sont exigeants, mais ils sont aussi source de grande joie et de bonheur, car c'est en aimant que nous trouvons le véritable sens de notre vie. Soyons des témoins vivants de l'amour divin, partageant généreusement notre affection et cultivant une communauté basée sur la bienveillance. Ainsi, nous vivrons selon les paroles du Christ et nous rependrons la lumière de l'amour divin dans un monde qui a tant besoin de réconciliation. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13 Que la Vierge Marie, modèle d'amour et de compassion, nous guide sur ce chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021